Ramener la campagne à la ville, c'est l'objectif de l'architecte Vincent Calbeau. Depuis près de 10 ans, il développe des projets audacieux mélangeant habitations, bureaux et fermes urbaines, le tout à travers des édifices aux matériaux intelligents qui produisent et recyclent leur énergie et qui luttent naturellement contre la pollution. Pour Paris, Vincent a imaginé anti-smog. Concrètement, ce projet est construit à partir des règles du bioclimatisme. Il intègre les énergies renouvelables et il intègre ce fameux matériau intelligent fait à partir de dioxyde de titane qui fonctionne comme un immense aimant urbain qui vient capter les particules de pollution contenues dans le smog et qui vient les neutraliser par un effet photocatalytique où les rayons du soleil neutralisent ces particules néfastes. Le métier d'architecte a évolué. D'ailleurs, Vincent Calbeau a inventé une nouvelle discipline qu'il a baptisée archibiotique qui regroupe à la fois l'architecture, les biotechnologies et l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. La composition de ces trois disciplines permet véritablement de repenser les vies intelligentes de demain qui, par ces nouveaux comportements éco-responsables, sont par définition des polluants. Le bâtiment ne sera donc plus inerte, mais ce sera un bâtiment métabolique qui produira lui-même sa propre énergie, que cette énergie soit électrique, calorifique ou alimentaire et qui arrivera à recycler tous ses déchets en boucle fermée. Vincent développe pour le moment ses projets dans les pays du sud-est asiatique. La tour Agora Garden est déjà en construction à Taïwan et devrait être livrée en 2016. Pour Hong Kong, l'architecte a imaginé une sorte de forêt verticale. On essaie de construire des tours complètement végétalisées qui sont des poumons verts construits à la verticale qui viennent recycler la pollution dans l'air.